Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va parler de l'allaitement. Je parle très rapidement là. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo particulière au niveau de l'allaitement. Je sais que vous avez beaucoup aimé mes témoignages au niveau de mon accouchement, tout ça. Je sais que vous avez bien aimé, donc je me suis dit que j'allais faire exactement la même chose au niveau de l'allaitement parce que maintenant ça va bientôt faire un an que j'allaites et j'ai vécu des choses bien, comme des choses un peu moins bien. Et donc je me suis dit que c'est vrai que mon témoignage et mon expérience pourraient peut-être aider certaines d'entre vous, voire certains. Péter le thé, alors moi perso c'est un Lipton vanille caramel, tout simplement parce que je compte parler. J'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue, si en tout cas vous voyez que la durée est aussi longue que mes précédentes vidéos, je vous conseille de prendre un petit thé. Moi le thé c'est ma motivation. Ensuite j'ai pris énormément de choses à côté de moi pour pouvoir vous mettre des images, machin. Et j'ai tout noté dans mon petit carnet que vous voyez quand je dois noter des choses. Donc je me suis tout noté, j'ai tout détaillé. Je n'espère rien oublier. Dans ces cas-là, si j'oublie quelque chose, je vous le listerai en barre d'infos. Vous aurez évidemment les liens des objets ou les liens des sites que je suis allée voir en barre d'infos. Donc j'ai tout mis là-dessus et donc on va commencer sans plus tarder. Et avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me fait toujours très plaisir. On va commencer par le début. Donc déjà je réfléchissais à l'allaitement déjà quand j'étais enceinte, tout simplement parce que c'est très important de réfléchir. Donc moi, pourquoi j'ai voulu allaiter ? Tout simplement parce que beaucoup de gens autour de moi m'ont parlé, m'ont dit des choses bien comme des choses moins bien. Et donc ça m'a permis de poser le pour et le contre. J'ai évidemment aussi vu des gens allaités qui ont permis de me aussi poser mes idées et poser ce que je voulais moi dans ma tête. J'ai voulu aussi le bien pour ma fille. Alors c'est vrai que ce n'est pas toujours le plus facile à faire de poser les pour et les contre. Parce qu'il y a toujours des contre à une situation, mais il y a aussi beaucoup de pour et je pense qu'il faut savoir faire des concessions pour le bien de l'autre. Donc moi, c'est ce que j'ai décidé pour ma fille et c'est pour ça que j'ai donc décidé d'allaiter. J'avais demandé à plusieurs personnes de ma famille de me parler de leurs témoignages. Alors certaines personnes me disaient qu'il ne fallait pas que j'allait, que ça allait être douloureux, que je n'allais jamais m'en sortir, que c'était vraiment nul, que l'allaitement ne servait à rien, que le bibi ne tuait pas les enfants. Donc c'est vrai qu'il faut savoir écouter son cœur aussi de temps en temps. Mais aussi, j'ai des personnes qui m'ont dit que l'allaitement, c'était quelque chose de formidable et que je n'allais jamais vivre quelque chose d'aussi beau que ça. J'ai préféré croire mon cœur. Au début de ma grossesse, je ne voulais pas allaiter. Et puis petit à petit, plus je m'approchais vers la fin et plus je m'approchais de la rencontre avec ma fille, plus je me disais que j'allais allaiter. Voilà, tout simplement. Et en fait, du coup, j'avais des priorités, j'avais ce que je voulais, enfin dans ma tête, tout était tracé du coup. Je voulais allaiter donc trois mois, mais je voulais surtout faire la tétée de bienvenue, qui était pour moi très importante, puisque c'est la première tétée, c'est vraiment la plus importante, qui apporte le plus de bonnes choses à ton enfant. Et donc c'est pour ça que moi, je voulais au moins faire la tétée de bienvenue. Et puis après, face à ça, j'allais voir si ça me plaisait ou pas, si j'avais envie d'allaiter ou pas, si ça me faisait mal ou pas, comme on m'avait dit. Donc c'est vrai que j'avais très hâte de la tétée de bienvenue, parce que c'est celle qui allait un peu me dicter comment allaient se passer les futurs allaitements ou alors comment j'allais nourrir ma fille. Ce qui aurait pu me faire changer d'avis, c'est clairement les mauvais avis, les personnes qui préfèrent te juger avant que tu aies commencé quelque chose et qui préfèrent te faire peur plutôt que de te donner leurs avis sans forcément essayer de te faire peur. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, on m'a déjà dit, tu vas voir, ça va te faire super mal, tu vas voir, tu vas souffrir. C'est vrai que ça fait peur, parce qu'en plus, quand tu as une relation avec la douleur qui est assez spéciale, c'est vrai que de suite, tu te dis, je vais pas tenter. Parce que j'ai pas envie justement d'avoir mal, tout simplement, et c'est totalement normal et tout le monde réagit comme ça, à part ceux qui ont pas mal et qui s'en foutent de tout. Mais bon, clairement, moi je suis pas du tout comme ça. Moi, quand on dit que ça fait mal, j'y vais pas, voilà, tout simplement. Mais j'ai suivi mon cœur parce que c'était ce que je voulais pour ma fille. Donc du coup, j'ai préféré mettre les avis des gens de côté. Et voilà. Une fois que ma fille est née, donc à la naissance, comme je vous ai dit, je voulais donner la tétée de bienvenue. J'espère que je parle pas trop vite, j'essaye pourtant de parler un peu plus doucement. Comme je vous ai dit, je voulais faire la tétée de bienvenue. Alors je voulais en fait que ma fille, la première chose qu'elle reçoive, ce soit ma tétée. Mais ça n'a pu se faire, tout simplement parce qu'elle avait un problème. Tout simplement parce qu'elle devait prendre un bibi. Parce qu'elle avait une hypoglycémie suite à mon diabète gestationnel. Enfin, c'est plus compliqué que ça. Mais suite à mon diabète, elle a dû prendre du coup un bibi que son père lui a donné au pot à pot. Et ensuite, moi, je lui ai donné en arrivant dans la chambre, tout simplement parce que j'étais en césar... Enfin, j'ai fait une césarienne. Donc du coup, j'ai eu en salle de réveil. Je n'ai pas pu la laiter directement, mais j'ai pu faire quand même la tétée de bienvenue. Voilà, je l'ai faite tétée. Je l'ai prise avec moi et elle a de suite tétée. Donc pour ceux qui pourraient me demander si la tétée de bienvenue a été douloureuse, alors non, je ne dirais pas que ça a été douloureux. Je dirais juste que c'est dérangeant parce que c'est vraiment une succion qui est assez forte. Elle aspire vraiment le téton. Donc c'est vrai que je vais parler sans tabou. Clairement, si vous êtes gênés d'entendre téton, sain, miche, voilà, je m'en fous. Vous partez de la vidéo parce que je parle sans tabou. Ça n'a pas été douloureux. Ça a été simplement dérangeant. Tout simplement parce que la succion est, comme je disais, assez forte. Et du coup, c'est vrai que ça fait très bizarre d'avoir une succion au niveau du téton. C'est vraiment ça la gênance du premier truc. Mais moi, j'ai plus vu ça comme un don de Dieu. Vraiment, j'ai adoré cette première tétée de bienvenue. J'ai adoré et ça m'a confrontée dans l'idée qu'il fallait que j'allaites, que je ne pouvais pas passer à côté de ça. Donc je m'étais dit que j'allais allaiter trois mois et pas plus. Pourquoi ? Je ne sais pas, mais je m'étais dit dans ma tête que j'allais allaiter trois mois, tout simplement. Déjà parce que j'avais des projets de retourner travailler, mais bon, qui aujourd'hui sont dans le mien tout simplement parce qu'avec la situation. Et vous allez voir par la suite que tout m'empêche un peu d'aller travailler, mais bon. Donc non, ce n'est pas douloureux et c'est ça qui m'a donné l'envie d'allaiter. J'ai donc allaité pendant six jours. Mais alors la chose que je ne vous ai pas dite et que je vais vous dire maintenant, c'est que j'ai décidé de faire un allaitement mixte. J'ai décidé de faire un allaitement mixte. Pourquoi ? Alors déjà, c'est quoi ? C'est tout simplement elle tête mon sein. Je lui donne quand moi je veux et je lui donne aussi le bibi. Donc à la place d'une de mes tétées, je lui donne un bibi tout fait. Voilà tout simplement de lait en poudre comme ça. Donc à l'hôpital, ils sont déjà faits, bien sûr. Mais en tout cas, je voulais lui donner du lait en poudre. Donc j'ai voulu faire ça tout simplement pour pouvoir faciliter quand j'allais arrêter l'allaitement. Les infirmières, enfin les sages-femmes, m'avaient dit qu'il fallait vraiment pas privilégier l'allaitement mixte, mais que c'était une bonne chose pour le bébé puisque ça avait de bons effets, tout ça, tout ça. Donc bref, c'est ce que j'ai fait. Je vais vous avouer que moi, j'ai plus donné mon sein que j'ai une donnée de bibi. Elle le prenait moins bien que mon sein. Mais en fait, je profitais de donner un bibi quand j'avais mal au téton parce qu'en fait, le téton met très longtemps à s'adapter. Donc là, on va parler des montées de lait. Alors les premières montées de lait ont été très, pas douloureuses, mais très gênantes. Le sein est énorme. Il est très gonflé, très tendu. Alors ça dépend. Aujourd'hui, par exemple, je n'ai plus aucune douleur. Mais au milieu de mon allaitement, donc entre les 4 et les 6 mois de ma fille, j'ai eu beaucoup de douleur. Au niveau des montées de lait, mon sein me faisait très mal. Mais ça passe au fur et à mesure du temps. Il faut masser le sein. Il faut faire en sorte de ne pas avoir d'œdème et de ne pas avoir de gougeur parce que ça peut être dangereux. Il est encore chaud. Donc au niveau des montées de lait, comment les faire passer ? Tout simplement en se tirant le lait. Alors c'est vrai que si vous faites un allaitement mixte, vous pourrez plus souvent perdre du lait que si vous ne faites pas un allaitement mixte. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, quand moi, je me tirais le lait à la maternité, je dis à la maternité, je sortais deux bibis. C'était énorme. J'avais les seins énormes. Vraiment, je sortais du lait à tir à rigaud. Je pouvais donner mon lait au lactarium de Bordeaux. C'est ce que j'ai fait parce que j'avais énormément de lait. Donc j'ai décidé de... Enfin, à la maternité du moins, j'ai décidé d'envoyer mon lait pour les bébés qui en avaient besoin ou alors s'il y avait du surplus au lactarium de Bordeaux. Je trouve que c'est une belle chose. Parce que si vous décidez que vous voulez donner le seins à votre enfant et que vous avez des énormes montées de lait, mais que vous sortez deux bibis à chaque tirage de lait et que vous en faites six par jour, vous n'allez clairement jamais tout donner à votre bébé. Ce n'est pas possible, à part si vous le congelez. Mais si vous avez un bon débit de lait, clairement, je vous conseille de le donner à des enfants qui en ont besoin. C'est très gentil. Et c'est des enfants qui, justement, en ont besoin. Alors par contre, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que vous pouvez très bien ne pas être compatible avec votre bébé. Enfin, pas compatible, mais votre lait, par exemple, ne peut être pas assez nourrissant ou alors vous ne pouvez pas avoir assez de lait. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, c'est très délicat de dire ça parce qu'en fait, je connais quelqu'un qui a voulu allaiter du plus profond de son cœur et elle n'a pas pu tout simplement parce que son lait n'était pas assez nourrissant et qu'elle n'en avait pas assez. Donc, elle a été obligée de stopper l'allaitement pour pouvoir passer à une alimentation au lait en poudre. Et c'est vrai que c'est ce qu'elle s'était interdit. Et malheureusement, elle n'a pas eu le choix pour son bébé. Donc, c'est vrai que c'est très compliqué. L'allaitement, c'est qui tout double. Soit ça passe, soit ça casse, tout simplement. Avec vous, comme avec votre lait, comme avec votre bébé. Du coup, je tirais mon lait pas mal de fois à la maternité. Et j'avais un tire-lait manuel. Donc, c'était ceux où il fallait appuyer sur la poire et ça aspire le lait. C'était celui-là que j'avais à la maternité. Donc, c'est vrai que j'en remplissais beaucoup. Mais du coup, ça me permettait aussi de lui donner des bibis de mon lait pour habituer à prendre le bibi, malgré qu'elle ait le bibi mix. Mais aussi, j'avais autre chose qui m'aidait pour les tétés. C'était la tétrelle. Alors moi, perso, j'utilise actuellement celle de Medela. Je vous les mettrai en barre d'infos. La dernière fois, j'avais cherché. Je crois que je ne les retrouve plus. Si je les retrouve, je vous les mets en barre d'infos. Sinon, je vous mets des tétrelles qui lui ressemblent fortement. Il y en a d'autres des Medela, je crois. Enfin bref, moi, perso, c'est celle-ci. Alors, ne faites pas attention aux tâches d'eau. Elle est propre. C'est juste qu'elle a des tâches d'eau. Voilà, comme vous pouvez voir, ça a une partie avec un côté. Et d'autres, non. C'est pour le nez de bébé, pour qu'il soit comme ça. Tout simplement, il y a des trous au bout pour pouvoir faire passer le lait. Je pense que vous vous en doutez. Et ça, pour moi, c'est vraiment la révolution. Alors, il y avait des sages-femmes qui me disaient Non, il ne faut pas habituer bébé à la tétrelle parce qu'après, elle refusera de prendre votre téton. Ça ne m'est jamais arrivé. Moi, perso, j'ai toujours varié entre la tétrelle, mon téton, la tétrelle, mon téton. J'ai toujours... Mon téton. J'ai toujours pris la tétrelle pendant une semaine puis repassé à mon téton normal. Et j'ai varié, en fait, les deux. Quand j'avais mal, je prenais la tétrelle. Et puis, quand ça allait mieux, je repassais à mon téton normal. Et ma fille n'a jamais été dérangée. Donc, ça dépend des bébés, comme pour tout. Pour moi, ça m'a sauvé la vie. Quand j'ai très, très mal au téton, je l'utilisais. Aujourd'hui, j'ai très mal au téton et elle en refuse. Mais bon, ça, c'est toute une autre histoire. Mais ça m'a beaucoup, beaucoup aidée. Et je vous conseille au moins d'en acheter une. Alors, par contre, au niveau du tire-lait et au niveau des tétrelles, moi, je les avais... Enfin, on m'en avait prescrites à la pharmacie. Clairement, pour le prix des tétrelles, je les ai achetées sur Internet. Sur Amazon, précisément. Clairement, elles sont beaucoup moins chères. Et je les ai depuis que ma fille a 3 mois. Aujourd'hui, elle en a bientôt 12. Donc, elles sont en très, très bon état. Elles se lavent très, très bien. Elles sont rigides. Elles sont comme il faut. Voilà. Vous avez des tailles. Là, moi, c'est une S. Vous avez M et L, je crois. Je ne sais pas s'il n'y a pas de plus ou moins. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, moi, j'ai la taille S qui me convient très, très bien. Et qu'est-ce que je voulais dire de plus ? Pareil au niveau du tire-lait. Et moi, je l'ai acheté sur Amazon. Donc, je vous mets la photo de mon tire-lait juste ici. Je n'ai pas pu le prendre parce qu'il est en carton. Je vous mets la photo juste ici. Et je vous mets aussi le lien en barre d'infos. Si je ne le retrouve pas, bien sûr, je vous en mets un qui est équivalent. Mais c'est un tire-lait manuel. Pas électrique. Moi, je n'avais pas envie d'en avoir un électrique. Après, vous faites comme vous voulez. Mais pour le prix en pharmacie, je l'ai pris sur Amazon. Donc, qui ne m'a coûté pas très cher. Qui, aujourd'hui, fonctionne toujours. Bon, je ne m'en sers plus. Mais aujourd'hui, fonctionne toujours. Et il fallait juste se servir de ses mains. Tout simplement. Il ne fallait pas en demander trop. Mais il m'a très bien convenu. De la sortie de la maternité jusqu'à ces 6 mois. Enfin, jusqu'à ces 3 mois. On a eu des rendez-vous assez quotidiennes. Enfin, pas quotidiennes. Mais assez fréquemment avec une sage-femme. Tout simplement pour pouvoir contrôler la prise de poids de Lola. Pour pouvoir contrôler si tout se passait bien au niveau de l'allaitement. Elle regardait comment se comportait mon sein. Comment se comportait mon corps. Parce que l'allaitement provoque des contractions. Donc, voilà. C'est vrai qu'il fallait tout regarder. Et ma sage-femme a été extraordinaire. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Je devais noter les heures de tété et le temps de tété. Donc là, je n'ai pas pris le carnet auquel je notais tout. Mais j'avais un petit carnet où je notais l'heure et la durée. Si elle tétait à 13h56, je devais l'écrire. Et si elle tétait 6 minutes, je disais qu'elle avait tété à 13h56 pendant 6 minutes. Tout simplement. Et comme ça, elle, quand elle avait le rendez-vous, elle regardait le carnet. Les tétés, les durées, l'intervalle entre les tétés. Tout ça. C'était très important. Et je pense que d'ailleurs, si vous regardez cette vidéo et que vous avez déjà allaité, vous devez savoir. Donc alors, quand je suis rentrée de la maternité, pendant deux semaines, j'ai continué l'allaitement mixte. Mais ma fille avait de très très grosses coliques. Elle s'en plaignait. Alors moi, je lui donnais de l'homéopathie qui l'aidait, mais qui n'arrangeait pas la situation. Donc j'ai décidé d'arrêter l'allaitement mixte pour voir ce que ça allait donner. Et ben magie, ça s'est arrêté. Donc tout simplement, l'allaitement mixte ne convenait pas à ma fille. Et aujourd'hui, ça ne lui convient toujours pas. J'ai arrêté l'allaitement mixte très très rapidement. Mais donc depuis que j'ai arrêté, je suis allait à l'allaitement complet. Et tout s'est toujours très bien passé. Voilà. Mais j'en suis d'ailleurs très contente d'avoir arrêté l'allaitement mixte parce que c'était compliqué. Voilà. Moi, je trouvais ça pas facile parce qu'elle n'acceptait pas le lait froid. Puisque mon lait est tiède. Puisqu'il sort de mon corps qui est plus chaud. Donc voilà, elle n'avait pas l'habitude. Ça n'a pas le même goût. C'est... Voilà. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et puis en plus de ça, on a appris plus tard qu'elle était intolérante. Donc ça vient de ça. En parlant des nuits, parce que ça a un rapport. Le rapport des nuits avec l'allaitement, c'est tout simplement si votre lait est riche ou si elle accepte bien. Ou si elle boit bien le sein. Tout ça, tout ça. Moi, ma fille, elle a fait ses nuits à partir de deux mois, je crois. Un mois et demi, deux mois. Elle a fait ses nuits. Elle arrivait à nous faire neuf heures de sommeil. Alors comment vous expliquer ? J'étais au paradis. Je souhaiterais revenir à ce temps. Elle a fait ses nuits très tôt. Et d'ailleurs, c'est une très bonne chose. Parce que les premières semaines, c'était très compliqué. Parce qu'elle voulait dormir absolument sur moi dans l'écharpe. Donc c'est vrai que ça m'a fait du bien quand elle a fait ses nuits. Donc alors au niveau des tétés, est-ce que la douleur s'est intensifiée avec le temps ou pas ? Non, elle ne s'est pas intensifiée. C'est vrai que c'était par période. Par période, j'avais mal au téton. Donc du coup, j'utilisais la tétrel. Et ça passait tout seul. Ou alors des fois, j'avais pas mal du tout. Pendant un mois, je pouvais ne pas avoir mal. Et je pouvais réavoir mal d'un coup. Alors pour les douleurs, il y a la tétrel. Mais aussi quelque chose que j'ai beaucoup utilisé. C'est le baume d'allaitement de chez Mustela. Donc clairement, c'est pour moi une très très bonne chose. C'est mon deuxième tube. Alors ça se termine très doucement. Mais c'est mon deuxième tube. C'est le bio. Moi, je vous conseille de le prendre bio. Donc c'est un baume. Alors attendez, j'en saurai un petit peu. Donc ça se présente comme ça. C'est très très gras. Voilà. C'est très 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 gras. Mais du coup, ça s'applique principalement sur le téton. Logique. Merci Lou pour ton intervention qui est plus qu'inutile. Non, ça ne répare pas du jour au lendemain. Mais je peux vous garantir que ça apaise les douleurs. Et ça permet de régénérer un peu le téton. Et de le réhydrater. Et c'est très important. Parce que la suction permanente. Surtout que quand vous allaitez. Que vous ne faites que ça. Ça peut très bien vous réhydrater le téton. Et pour moi, ça a été vraiment mon indispensable. Je ne l'appliquais pas tous les jours. Mais par exemple, quand j'appliquais la tétrel. J'en mettais aussi. Donc pas pendant. Parce qu'il ne faut pas qu'elle ait contact avec ça. Même avec la tétrel. Il faut toujours l'essuyer avant chaque tété. Mais en remettre après. Quand vous avez des douleurs. C'est vraiment super bien. Et aussi quelque chose qui peut vous paraître un peu débile. Mais votre lait est un très très bon cicatrisant. Tout simplement, moi, dès que j'avais de très très grosses douleurs. Et que je souhaitais que ça passe, par exemple, pendant ma nuit. Je faisais sortir de mon lait. Alors, je suis un peu sans tabou. Je faisais sortir de mon lait. Et je massais mon mamelon et mon téton avec mon lait. Et je laissais mon téton humide. Et je dormais ça à l'air. Même si vous avez des pertes de lait. Faites quelques nuits sans protection, sans soutif. Ça fait vraiment du bien. Par contre, moi, j'ai eu énormément de pertes de lait. Mais j'avais toujours des coussins d'allaitement. Mais j'avais beaucoup de pertes de lait. Ça, j'en ai pas parlé. Je suis désolée. Mais oui, j'avais des pertes de lait. Tout simplement, vous achetez des coussins d'allaitement. Soit vous en achetez des réutilisables. Soit vous en achetez des jetables. Moi, j'avais des jetables. Oui, je sais. Il faut que je fasse un pas vers l'écologie. De toute façon, je n'en utilise plus. Donc tout va bien. Mais c'est vrai que votre lait étant très, 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 très bon cicatrisant. Et moi, m'a sauvé la vie de nombreuses fois. Et au niveau des montées de lait, pareil. Des fois, elles étaient douloureuses. Des fois, non. Alors, je vous conseille de ne pas prendre de médicaments pour passer votre montée de lait. Tout simplement, vous vous massez le sein. Et vous videz votre lait, que ce soit en le donnant à votre bébé. Ou alors en le tirant, tout simplement. Alors moi, c'est vrai que quand je tirais mon lait, je sortais beaucoup de lait. Mais je ne prenais pas la peine de l'envoyer au lactarium. Je le congelais pour si, par exemple, je laissais ma fille à son père. Ou si, par exemple, elle devait être gardée. Ce qui n'est jamais arrivé. Pourquoi je dis ça ? Bref, pour que son père puisse lui donner le bibi, je le congelais. Tout simplement pour question de praticité. Surtout que maintenant, elle n'était plus en allaitement mixte. Donc, je pouvais très bien lui donner le bibi. N'importe quand. J'avais juste à le décongeler. Le réchauffer et lui donner. Alors par contre, je vous mets ici un tableau de conservation du lait de bébé. De votre lait, pardon, excusez-moi. Ou alors, je vous le mets en barre d'infos. Mais je vous mets une petite image ici. Donc, on passe à une date précise. C'est le 6 septembre 2020. Tout simplement, j'ai commencé la diversification alimentaire. Alors, vous allez me dire, c'est très tard. Ma fille avait 6 mois et demi quand j'ai commencé la diversification alimentaire. Tout simplement parce que c'est un choix de notre part. Et parce qu'elle n'en avait pas la nécessité, le besoin, le si, le là. Même si elle était plus grosse que la normale. C'est vrai qu'on pouvait commencer la diversification alimentaire plus tôt. Mais notre pédiatre n'est pas dans cette optique-là. Et nous non plus. Donc, on a commencé plus tard. Elle n'en est pas morte. Vous pouvez très bien commencer la diversification alimentaire à 3 mois. Comme à 4 mois, comme à 5 mois, comme à 6 mois et demi. Comme nous. Donc, ça s'est très bien passé. Elle a mangé sa première compote. Et donc, il y avait toujours la têtée en plus. Après chaque repas, elle avait la têtée. Pareil pour s'endormir. Pareil le matin. Elle avait toujours la têtée. Beaucoup moins fréquemment du coup. Mais elle l'avait toujours. Alors, au début, elle ne mangeait qu'un repas le midi. Et une compote à 16h. Elle ne mangeait pas le soir. Après, elle a commencé à faire purée, compote le midi. Compote à 4h ou yaourt. Enfin, on n'a toujours donné que des compotes d'ailleurs. Et le soir, elle mangeait un petit peu. Soit une compote, soit de la purée. On essayait de voir si elle voulait le soir. Mais ça, ça s'est fait en passant les semaines, bien sûr. Le 25 octobre. Alors là, je parle d'un vêtement qui n'est pas trop en rapport avec l'allaitement. Mais c'est un peu pour vous expliquer le contexte. Le 25 octobre, elle nous a fait une période de vomissement suite à ses allergies. Donc, en fait, on a découvert dû à ses vomissements, malheureusement, qu'elle était allergique à l'oeuf et qu'elle était intolérante au lait de vache. Donc, c'est vrai que ça a été compliqué pour pouvoir donner des boudoirs, pour pouvoir donner des yaourts, pour pouvoir donner d'autres choses. Donc, c'est vrai que ça a un peu réduit son alimentation. Et en fait, ses vomissements ont fait que ça a été un petit traumatisme. Ouais, on peut appeler ça un traumatisme. Elle a commencé à réduire sa nourriture d'elle-même. Elle a arrêté. Enfin, nous, on lui donne toujours. Enfin, on lui donnait toujours. Mais tout simplement, elle refusait de manger. Elle mangeait moins qu'au début. Tout simplement parce qu'elle avait peur de manger dû à ses vomissements. Parce qu'elle en a eu un. Là, je vous en parle d'un. Mais elle en a eu deux après, avant de vraiment tout déceler. Mais malheureusement, ça a fait qu'elle a eu un blocage avec la nourriture. Et le 23 novembre, j'ai voulu arrêter le lait maternel. Donc, vu que j'ai voulu arrêter, c'était pas le bon timing. Tout simplement, je lui ai donné. Donc, je suis passée à du Modilac Expert. Donc, c'est celui au riz. Parce qu'elle était intolérante au lait de vache. Et donc, elle a fait un blocage complet. Elle n'a pas voulu. Donc, du coup, pendant un temps. Donc, pendant bien un mois, un mois et demi. Elle n'a pas mangé une seule cuillère de purée ou de compote. Elle est retournée à l'allaitement complet. Comme quand elle avait trois mois. Et donc, on est revenu à la case départ. Donc, il fallait réapprendre à reliver à suffire de l'alimentation. A lui redonner des petites choses qu'elle refusait. Et elle ne mange toujours pas de purée complète aujourd'hui. Donc ça, je vous demande de ne pas juger par ce que je dis. Tout simplement parce qu'elle est suivie par un pédiatre. Par deux pédiatres. Elle est suivie par un pédopsychiatre. Donc, honnêtement, je n'attends pas le jugement de votre part. J'espère que vous serez assez mature pour ça. Voilà, ma fille a un très gros blocage alimentaire du coup. Qui fait que c'est très compliqué. Alors, la compote, elle a plus ou moins prise. Très compliqué. Mais elle en a plutôt pris. Parce que c'est sale, parce que c'est sucré, parce que c'est meilleur. Mon petit monstre est réveillé. Donc, si vous entendez du bruit ou si ça bouge un peu, c'est que madame est réveillée. Tout simplement. Oui, oui. Ou si vous entendez crier. Parce que si vous me suivez sur Instagram, vous devez souvent, souvent, souvent entendre crier. J'en étais au point où, quand elle a fait son blocage. Du coup, ce qui s'est répercuté sur ça, c'est qu'elle ne faisait plus ses nuits. Donc, aujourd'hui, ça dépend des jours, ça dépend des nuits, ça dépend de tout. Des fois, elle ne se réveille que deux fois. Des fois, elle se réveille quatre fois. Des fois, elle se réveille cinq fois. Des fois, elle se réveille toutes les heures, toutes les deux heures. C'est une catastrophe. Mais bon, malheureusement, c'est un problème qu'on est en train de régler. Et que ce n'est pas de sa faute. Donc, je dois simplement subir. Et donc, on passe maintenant à la période d'aujourd'hui. Aujourd'hui, elle mange des yaourts. Elle mange un peu de purée de temps en temps. Mais elle remange des yaourts. Tout simplement, son intolérance au lait est partie. Elle a disparu. C'est très fréquent chez les enfants, d'après ma pédiatre, d'après mes pédiatres. C'est très fréquent. L'allergie, elle l'a toujours, malheureusement, en espérant qu'elle s'en aille au fur et à mesure des années. Mais son intolérance au lait s'est évaporée. Donc, c'est génial. Donc, moi, je lui donne des yaourts. Je vais vous montrer ce que j'utilise. Moi, j'utilise les U. Enfin, que je n'utilise pas du tout. Je prends ma YouTubeuse beauté avec des yaourts. Donc, je lui donne les tout petits bio de chez U. C'est trop bon. Ils sont vraiment trop bons. Ils ont gavé de goût. Ils sont hyper onctueux. Ils sont bien brassés. Je les adore. Ils sont bio. Ils sont hyper bons. Ils sont hyper nutritifs. Elle les adore. Donc, pour moi, c'est tout bénef. Donc, du coup, aujourd'hui, je suis un allaitement pas presque complet. Mais dès que je peux, je lui donne des yaourts. Ça lui convient. Après, le midi et le soir, on essaie toujours de lui donner des purées. Donc, on fait un gaspillage alimentaire. Je vous avoue qu'il est assez conséquent. J'essaye de faire mon maximum. Mais elle allait toujours. Et donc, aujourd'hui, j'essaye de la passer à du lait de croissance. C'est un lait qui est beaucoup plus bon que, par exemple, le modilacri qui a un goût qui est infâme. D'ailleurs, on essayait de le couper avec du petit céréal de chez Nestlé. Elle ne pouvait pas, parce qu'il y a du lait dedans. Enfin, elle peut contenir des traces de lait. Donc, elle ne le supportait pas, vous vous doutez. Donc, aujourd'hui, maintenant qu'elle supporte le lait de vache, on lui donne du lait de croissance. Donc, nous, c'est le Candia Baby, tout simplement. En plus, il y a une conservation de 48 heures. Donc, c'est plutôt positif. Bref, clairement, je suis honnête avec vous. Elle n'en a strictement rien à foutre de ce lait. Pour l'instant, elle ne veut pas le prendre. Elle ne veut pas prendre le biberon. Rien du tout. Elle n'en a rien à faire. Mais bon, ça, c'était quelque chose que je m'y attendais. J'espère qu'au fur et à mesure des jours et des semaines, elle va réussir à passer ce cap et ce blocage. De toute façon, on est en train de travailler ça avec tous les médecins autour de nous. Mais voilà. Donc, on est en train d'essayer de passer à du lait de croissance. Je croise les doigts. Croisez les doigts pour moi. Parce que, voilà. J'en ai besoin aussi. Donc, voilà pour cette vidéo au niveau de l'allaitement. J'espère qu'elle a été assez complète. Je rajouterai des choses à l'écran tout au long de la vidéo s'il y a besoin pendant le montage. J'espère que je n'ai pas été trop trop longue. Je sais que j'aime les vidéos longues. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ou non, vous, les vidéos longues. Parce que déjà que je parle vite et que c'est long. Donc, c'est encore plus long vu que je parle vite. J'espère que vous avez quand même aimé cette vidéo et qu'elle a été assez complète pour vous si vous êtes à deux doigts de donner des sens ou si vous avez besoin d'un renseignement par rapport à ça. En tout cas, moi, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo tout simplement parce que j'adore partager mon expérience et j'adore témoigner pour des gens. Tout simplement parce que moi, j'ai adoré regarder des témoignages sur YouTube quand il s'agissait de me renseigner pendant ma grossesse. Donc, j'espère que ça en servira à plusieurs. Tu me sors toutes les couches de ton placard, bébé ! Non ! Maman, elle range après ! L'eau, là, non ! Oh ! Super ! Je vais avoir à ranger toutes les couches. Super ! Donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur mon compte Instagram. Je suis assez présente. Et dessus, j'y prépare quelque chose d'assez croustillant. Donc, n'hésitez pas à venir me rejoindre. N'hésitez pas aussi à vous abonner à cette chaîne parce que ça fait toujours plaisir de vous y voir plus nombreux et de partager pour que vos amis ou vos ennemis voient cette vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite une très très bonne journée. Sinon, bonne soirée. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !